Développement économique, aménagement du territoire, mobilité, culture, enfance et jeunesse, habitat, gestion de l'eau et des déchets, sport, action sociale, animation territoriale. A travers ces différents domaines de compétences, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants, des acteurs économiques et des partenaires associatifs. Pour garantir la continuité et le développement d'un service public de qualité et de proximité dans un cadre contraint, les élus communautaires votent chaque année un budget qui oriente et précise les dépenses et les recettes prévisionnelles. En 2020, le budget de la communauté de communes s'établit à 25 893 000 euros. Les principales sources de recettes de la collectivité sont la fiscalité des entreprises et des ménages, les produits des services, ainsi que les divers financements de l'État et autres organismes publics. Entrons dans les détails avec, dans un premier temps, 11 483 000 euros de fiscalité des entreprises et des ménages. Cette année encore, grâce à un tissu industriel et commercial dense, les deux tiers des produits fiscaux proviennent des entreprises du territoire, avec des ressources issues de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la taxe sur les surfaces commerciales. Les autres recettes fiscales de la collectivité sont constituées de la taxe d'habitation, qui prendra pour l'essentiel la forme d'une compensation de l'État, une majorité des ménages étant exonérées depuis cette année, des taxes foncières et de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dont le montant est perçu auprès des ménages et des entreprises. À ces recettes fiscales s'ajoutent 6 640 000 euros de recettes générées par les services que la communauté de communes propose à ses habitants. Collecte et tri des ordures ménagères, loyers provenant des locations de bureaux ou ateliers, ou encore recettes d'exploitation du foirail. D'autres services proposant un accès à des équipements intercommunaux, comme les espaces aquatiques, les structures d'accueil d'enfants et le conservatoire, participent également aux ressources de la collectivité. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval perçoit également des dotations de l'État à hauteur de 5 477 000 euros. Celles-ci s'inscrivent dans deux logiques bien distinctes. Compensation, la dotation est créée en contrepartie d'une mesure nouvelle comme par exemple la suppression d'un impôt local ou le transfert de compétences. Péréquation, la dotation permet de réduire les inégalités de ressources entre collectivités. Si ces dotations se stabilisent, la baisse cumulée des financements de l'État depuis 2014 s'élève à 4 millions d'euros pour la communauté de communes. D'autres partenaires participent également à alimenter le budget de la communauté de communes à hauteur de 2 293 000 euros, tels que la caisse d'allocations familiales, l'Union européenne, la région des Pays de la Loire ou encore le département de Loire-Atlantique. Les dépenses générales de la communauté de communes peuvent être réparties en 4 grandes catégories. Les frais de fonctionnement des services, avec l'achat de fournitures, les prestations de services et les participations aux charges d'organismes extérieurs, les charges financières, mais aussi les autres charges de gestion courantes. Depuis 2018, la communauté de communes s'est fixée pour objectif de réaliser des économies importantes sur ce poste. Les charges de personnel, qui sont pour les trois quarts affectées à des missions directes de services à la population, telles que l'accueil des enfants, les activités sportives et culturelles, ou encore la collecte des déchets. L'attribution de compensation aux communes. Le soutien à la vie associative locale. Le résultat prévisionnel de l'année 2020, ajouté aux excédents des années précédentes, permet à la communauté de communes de rembourser ses emprunts, financer ses investissements récurrents, c'est-à-dire maintenir en bon état ses bâtiments et ses équipements, mais aussi de procéder au renouvellement de ses outils, financer un programme d'investissement nouveau, à moyen et à long terme, afin de continuer d'offrir aux habitants et aux entreprises un service public moderne de qualité et de proximité. Pour financer ses actions, l'intercommunalité peut également compter sur des financements externes avec des subventions versées par l'Union européenne, l'État, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique, la Caisse d'allocations familiales et l'ADEME. En 2020, et conformément aux orientations prises lors du débat d'orientation budgétaire, la communauté de communes a prévu d'augmenter de 2% les taux de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises. Par ailleurs, pour financer un programme d'action essentiel en matière des gestions des eaux et de prévention des inondations, le produit de la taxe GEMAPI a été fixé à 378 000 euros, soit une moyenne de 8,10 euros par habitant de l'intercommunalité. Enfin, compte tenu de taux d'intérêt historiquement bas et de son taux d'endettement très faible, la communauté de communes a prévu le recours à un emprunt d'un montant d'un million d'euros pour des investissements structurants. Habitants, acteurs économiques, partenaires associatifs, tous sont au cœur des orientations et des projets mis en œuvre par la communauté de communes. Faisons un zoom sur les dépenses de la collectivité. Déterminés par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives, les domaines d'intervention de plus en plus vastes de l'intercommunalité sont regroupés sous 4 pôles. 1,531 000 euros sont dédiés aux dépenses visant à développer l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole et touristique du territoire Châteaubriand d'Herval. Ce montant est destiné à soutenir et renforcer le développement économique dont la priorité est de nouveau affirmée à travers ce budget 2020, l'animation territoriale qui prévoit la poursuite des actions et des événementiels menés par la collectivité en faveur de l'ensemble des acteurs économiques, le développement touristique avec la promotion des sites patrimoniaux, du tourisme vert à travers ses sentiers de randonnée et voies vertes, mais également l'animation d'un réseau de professionnels. Pour renforcer l'attractivité et la vitalité du territoire, le budget 2020 prévoit des investissements estimés à hauteur de 2,354,000 euros. Ainsi, la communauté de communes prévoit notamment d'aménager et de sécuriser les zones d'activité, de poursuivre la réalisation de travaux de voirie et réseau, ou encore de mettre en valeur le patrimoine et de développer le tourisme vert avec l'entretien des voies vertes et des sentiers de randonnée, ainsi que la création d'une aire d'accueil de camping-car. Toujours avec le souci de construire un territoire équilibré et connecté au pôle métropolitain de l'Ouest, la communauté de communes consacre une enveloppe de 5,684,000 euros en 2020 à la mise en œuvre de nombreux projets dans les domaines de l'habitat. Avec le plan local de l'habitat et le lancement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, ces opérations encouragent la mise en place de différentes actions telles que la valorisation des logements existants sur le territoire, le conseil en urbanisme, ainsi qu'un projet d'envergure visant à aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux d'amélioration de leur logement. La mobilité, avec le programme global de déplacement ambitieux et la maison de la mobilité afin de prendre le relais de la SNCF et développer les actions de mobilité. L'environnement, avec un programme d'action concourant à la promotion d'un territoire éco-responsable à travers la gestion des déchets et la promotion du tri sélectif, mais également avec la gestion des cours d'eau et de l'assainissement non collectif. Complémentaires au développement économique et aux différents services à la population, les actions en faveur de l'aménagement du territoire visent aussi à renforcer l'attractivité. Le budget 2020 poursuit cet objectif, avec 3,7 millions d'euros d'investissement, destinés notamment à co-financer le contournement de Derval, les travaux de la ligne SNCF reliant Rennes à Châteaubriand dont la réouverture est prévue pour l'année prochaine, et à développer les projets encourageant l'usage des mobilités bas carbone tels que les vélos à assistance électrique ou les véhicules électriques partagés. La communauté de communes assure aussi la continuité et la qualité du service de collecte des déchets en renouvelant les véhicules de collecte, les colonnes d'apport volontaires et en entretenant les déchetteries. La prévention des inondations et la gestion des cours d'eau sont également un domaine d'investissement important. 8,364,000 euros sont destinés à poursuivre les efforts de la collectivité pour proposer à l'ensemble des habitants et des familles un territoire où il fait bon vivre. Ce montant correspond aux frais de gestion des services Petite enfance, enfance et jeunesse à travers entre autres le guichet unique, les accueils de loisirs, le relais petite enfance ou les multi-accueils, culture avec la lecture publique, le conservatoire et l'éducation artistique, action sociale et ses différentes structures comme le centre socio-culturel et la maison des aidants, sport avec les espaces aquatiques et les terrains multisport. En matière d'investissement, une enveloppe de 3,630,000 euros est consacrée à des projets structurants le développement du réseau de lecture publique avec l'ouverture ou le lancement des travaux de quatre bibliothèques avec l'acquisition de leur équipement, la rénovation de l'accueil de loisirs à la borderie, les travaux du centre socio-culturel et la politique de la ville, la finalisation du programme d'aménagement de terrains multisport sur les communes. 8,871,000 euros seront destinés à l'administration générale de la collectivité afin de continuer à proposer un service public performant et réactif dans une logique de solidarité et équilibre territorial où chacune des 26 communes doit trouver sa place et les moyens de se développer harmonieusement, notamment au travers des attributions de compensation. Proximité, renforcée cette année par la labellisation d'un espace France Service, mutualisation et mise en place d'outils de rationalisation de la dépense publique afin de réduire les coûts et d'optimiser la gestion des services publics. En investissement, 717,000 euros sont prévus pour le maintien en état des bâtiments, l'informatisation et l'équipement des services. Comme les années précédentes, le budget 2020 est synonyme d'investissement pour les entreprises et de solidarité territoriale pour les familles des 26 communes de l'intercommunalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada